Huit citations. Thème, France. 1. L'académie est plus qu'une institution, c'est une habitude de la France. Alphonse de Lamartine. Cette citation d'Alphonse de Lamartine met en avant l'importance de l'académie française dans la culture et l'identité de la France. Lorsqu'il dit que « l'académie est plus qu'une institution, c'est une habitude de la France », il souligne que l'académie ne se limite pas à être simplement une organisation ou un groupe de personnes, mais qu'elle incarne une tradition profondément enracinée dans la société française. D'un autre côté, la France a une longue histoire chrétienne, avec le catholicisme étant la religion majoritaire pendant des siècles. De Gaulle souligne que malgré la laïcité de l'État, la culture, les traditions et les valeurs de la France sont fortement influencées par le christianisme. Ainsi, cette citation met en lumière la dualité de la France en tant que nation laïque sur le plan politique, mais imprégnée de ses racines chrétiennes sur le plan culturel et historique. 3. Le jour où la France coupa la tête de son roi, elle commit un suicide. Ernest Renan Cette citation d'Ernest Renan, « Le jour où la France coupa la tête de son roi, elle commit un suicide », fait référence à l'exécution de Louis XVI pendant la Révolution française en 1793. Renan suggère que cet acte a symbolisé un autodestruction pour la France. En effet, en tuant son propre roi, la France a rompu avec sa propre histoire et ses traditions, ce qui a eu des conséquences profondes sur le pays. Cette citation souligne le caractère radical et révolutionnaire de l'événement, ainsi que ses implications à long terme pour la nation française. 4. La France est un pays où l'on peut se permettre de tout dire à condition de ne rien dire. Pierre Dac Cette citation de Pierre Dac souligne l'idée que, en France, il est parfois plus acceptable de parler de tout et de rien dire de manière directe, sans vraiment aborder les sujets en profondeur. En d'autres termes, il s'agit de la liberté d'expression et de l'art de la rhétorique qui peut parfois prévaloir sur la nécessité de communiquer des idées substantielles. Cela met en lumière la complexité de la communication et la subtilité des interactions humaines dans la société française. 5. La France est le pays où l'on fête le plus souvent la victoire qu'on n'a pas remportée. Sacha Guitry Cette citation de Sacha Guitry, célèbre dramaturge et cinéaste français, fait référence à l'attitude des Français envers la célébration des victoires non obtenues. En substance, Guitry souligne le fait que les Français ont parfois tendance à célébrer et à commémorer des événements historiques où la France n'a pas nécessairement remporté la victoire. Cela met en lumière l'importance de la mémoire collective et de la fierté nationale, indépendamment du résultat final. Cette citation invite à réfléchir sur la façon dont la France et les Français perçoivent et commémorent leur histoire, mettant en avant l'aspect symbolique et émotionnel des événements historiques. 6. La France est un pays où il est plus important d'avoir une opinion sur Homer que d'avoir lu Homer. Stendhal Cette citation de Stendhal met en avant l'idée que dans la société française, il est souvent valorisé d'avoir une opinion sur un sujet, même si on n'a pas nécessairement approfondi nos connaissances à ce sujet. Dans ce cas précis, Stendhal souligne que dans la culture française, il est parfois considéré comme plus important d'avoir un point de vue sur Homer, un auteur classique de la littérature grecque, que d'avoir réellement lu ses œuvres et d'en avoir une compréhension approfondie. Cela met en lumière l'importance accordée à l'apparence de la culture et de l'intellect, parfois au détriment de la connaissance réelle et de la réflexion approfondie. 7. En France, nous avons 300 sauces et 3 religions. En Angleterre, ils ont 3 sauces mais 300 religions. Talleyrand Cette citation attribuée à Talleyrand met en lumière les différences culturelles entre la France et l'Angleterre en utilisant une métaphore culinaire. En France, pays réputé pour sa gastronomie, il existe une grande variété de sauces, symbolisant la diversité culturelle et religieuse du pays. En effet, la France est historiquement marquée par une pluralité de religions et de croyances. En revanche, en Angleterre, pays connu pour sa simplicité culinaire, il n'y a que 3 sauces, mettant en avant le caractère plus uniforme de la culture religieuse dans ce pays. En effet, l'Angleterre a été historiquement dominée par trois grandes religions principales. Ainsi, cette citation souligne de manière imagée les différences entre la France et l'Angleterre en termes de diversité culturelle et religieuse, en utilisant la métaphore des sauces pour illustrer ces contrastes. 8. L'Europe ne peut être tranquille tant que la France n'est pas contente. Victor Hugo Cette citation de Victor Hugo signifie que la France joue un rôle important en Europe et que la stabilité du continent dépend en partie du bien-être et de la satisfaction de la France. En d'autres termes, si la France n'est pas satisfaite ou en conflit, cela peut perturber l'équilibre et la tranquillité de l'ensemble de l'Europe. Cette phrase souligne l'importance de la France dans le contexte européen et met en lumière son influence sur la paix et la stabilité du continent. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Je vous parlez. Abonnez-vous pour ne rien ver.